Le Téléspectateur Le Téléspectateur lancement en 2018, ainsi Grand Soleil ressemble chaque soir plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne. Si la série a permis aux acteurs de se faire connaître du grand public, elle a également permis à certains d'entre eux de trouver l'amour. C'est notamment le cas de Hubert Benhamdine et Malia Romand, qui ont eu véritable coup de foudre sur le tournage. Depuis, les deux acteurs se sont installés ensemble à Montpellier. Je me suis fait happer par ce tourbillon, j'ai découvert la ville, rencontré plein de gens, je suis tombé amoureuse. Ma vie entière a été chamboulée par un six grand soleil, avait notamment confié Malia à Romand à Midi Libre. Ça s'est passé un an après notre arrivée sur la quotidienne. Nous n'avions pas tourné jusqu'où alors au sein des mêmes équipes. Quand on a partagé nos premières scènes, ça a été une évidence, avait ajouté Hubert Benhamdine. Un acteur emblématique quitte la série dans le prochain numéro de Télestar, en kiosque lundi 4 septembre, un acteur emblématique d'un six grand soleil a annoncé son départ de la série. Il s'agit de Fred Bianconi, qui incarnait le personnage de Virgile depuis le lancement du feuilleton. Depuis un an et demi, je voyais que les auteurs peinaient à trouver de nouvelles idées pour Virgile. Il lui avait déjà fait vivre, braquage, deuil, pétage de plomb, reconversion professionnelle, descente aux enfers. Mieux valait lui accorder une pause, ce qui a été décidé d'un commun accord. Quitter Virgile ma triste, mais je préfère ça à la frustration, a expliqué le comédien, avant d'évoquer la réaction de ses partenaires de jeu. Ça a filé un choc à tout le monde, d'autant qu'où entré la décision et le dernier clap, il ne s'est passé que deux mois. Ils se sont tous dit qu'ils pouvaient être les prochains, a-t-il ajouté. Un départ inattendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501